RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h21 sur RTL On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Eric Zemmour Bonjour Eric Le collège doit être unique, pas uniforme Ce sont les mots de Nadja Devalo-Belkacem hier Et oui, les 70s sont de retour Dans la mode, robe à fleurs Et pantalon, pas de d'éléphant Et à l'école, collège unique et activité de groupe Macramé, poterie ou peinture sur soi Ou développement durable Tous en scène et déclaration des droits de l'homme L'essentiel n'est pas ce qu'on apprend Car on n'y apprend pas grand chose Mais comment on l'apprend Pas recevoir un savoir que de le découvrir soi-même Il faut éveiller Travailler par petits groupes Dans le cadre interdisciplinaire D'enseignement modulaire Nadja Devalo-Belkacem a vite appris Ce jargon pédagogiste Madine Ruth Grenelle Elle y a ajouté son goût Inépuisable de la com Qu'elle partage avec son premier ministre Parler et faire parler, telle est la consigne Si on peut au passage Ouvrir encore davantage l'école aux associations Qui pensent bien Afin d'endoctriner un peu plus les enfants On ne va pas se priver C'est fromage et dessert Les mesures annoncées par le ministre Sont déjà mises en oeuvre Dans de nombreux établissements Des zones d'éducation prioritaire C'est-à-dire des quartiers pauvres A forte concentration d'enfants d'immigrés Le résultat est brillant L'illettrisme gagne du terrain Jour après jour Alors, avant d'imposer une deuxième langue étrangère Dès la cinquième Il faudrait peut-être établir les heures de français supprimées au fil des années Mais ça, personne n'y songe Le collège essaye désespérément de rattraper les lacunes accumulées aux primaires Comme le lycée tentera de même de pallier les manques nés au collège Et on se retrouvera à faire des dictées à l'université Si les élèves s'ennuient, comme l'affirme notre ministre C'est soit qu'ils n'ont pas le niveau pour suivre Soit qu'ils n'apprennent pas assez Les premiers devraient être en apprentissage Les seconds ont le malheur d'être nés trop tard Dans une école qui a renoncé aux exigences culturelles dans le temps Les deux sont victimes du mythe égalitariste du collège unique L'illusion mortelle que la massification Équivalait à une authentique démocratisation Et ces mesures vont être rapidement mises en oeuvre ? La vérité que notre ministre n'a pas encore eu le temps d'apprendre Est que les enseignants n'ont cure de ces plans de réforme Depuis belle lurette, ils n'en font qu'à leur tête Ils sont devenus des sortes d'auto-entrepreneurs Avec la sécurité de l'emploi et les vacances scolaires en plus Pour le meilleur et pour le pire Le principal syndicat du secondaire, le SNES-FSU A déjà prévenu qu'il, je cite, n'accepterait rien Qui pourrait se traduire par une réduction des horaires disciplinaires En clair, qu'il refuserait en bloc les mesures annoncées Ce comportement conservateur sera vilipendé par tous les modernes Médias et pédagogistes alliés comme d'habitude Mais les profs sauveront ainsi le peu Qui n'a pas encore été détruit Oh, pas grand chose Mais c'est toujours ça que la rue de Grenelle n'aura pas Éric Zemmour, on n'est pas forcément d'accord Demain, je le rappelle, on retrouve notre consoeur québécoise Alexandra Chatzka Merci d'avoir regardé cette vidéo !